Musique Bonjour, bienvenue au musée de la Cour d'Or Métropole. Donc, après la partie gallo-romaine, nos collections gallo-romaines, nous allons découvrir aujourd'hui une deuxième partie de ce musée, c'est-à-dire les collections médiévales. Ces collections médiévales s'étendent des mérovingiens, jusqu'au XVIe siècle. Donc, les collections médiévales du musée de la Cour d'Or de Metz débutent avec la période mérovingienne, donc dès le VIe et VIIe siècle. Vous avez ici des exemples de tombes mérovingiennes qui ont été découvertes à Henry, donc entre Metz et Thionville, dans les années 1940. Ces squelettes nous renseignent sur le mode de vie, sur les blessures éventuelles, les pathologies que rencontraient les populations, et aussi sur les objets de la vie quotidienne, puisque chaque défunt a été inhumé avec ses armes, avec ses bijoux. Et donc, c'est un témoignage très important pour connaître les populations d'origine germanique, que constituent les mérovingiens. L'un des joyaux de l'époque médiévale conservée ici au musée de la Cour d'Or est ce chancel de Saint-Pierre-aux-Nonins. Il est constitué de 45 blocs de pierres sculptés de différents motifs d'inspiration très large, aussi bien irlandaise que copte, que moyenne orientale. Et ce chancel était une barrière qui séparait les officiants de la chorale qui chantait en chant grégorien. Nous sommes ici dans la salle de l'an 1000, et ici on a une plaque de relure en ivoire, qui était donc apposée sur un livre et qui est le témoignage du travail de l'ivoire des artisans de Metz autour de l'an 1000. Il faut imaginer des détails très fins, avec de nombreuses scènes, avec des reliefs très délicats. Et ici, nous avons un autre exemplaire, c'est le reliquaire de Saint-Arnoux, où là aussi il y a un travail remarquable, notamment sur les visages, sur les détails, les drapés. Et donc nous sommes très fiers d'avoir pu conserver ces vestiges de l'artisanat de Metz autour de l'an 1000. Le musée de la Cour d'Or, sur la partie médiévale, conserve aussi des vestiges de l'architecture de Metz et sa région. Donc ici, architecture romane, avec notamment une figure de sirène, typique de l'époque romane dans sa représentation. Et puis, il y a aussi des vestiges de la période gothique, où là nous avons des arcs brisés, et sur la période du gothique flamboyant, des détails dignes de dentelles de pierre, donc avec des motifs géométriques, des frises, le tout sculpté très précautionneusement dans la pierre de Joumont, pierre locale. Donc un autre exemple d'architecture conservée ici, les têtes de la maison des têtes. En centre-ville, vous avez peut-être déjà remarqué ces têtes près du centre Saint-Jacques. Ici, nous avons les originaux, et ce sont des copies qui sont en ville. Et ces visages de la fin du Moyen-Âge montrent le développement aussi de la Renaissance, les prémices de la Renaissance, de l'humanisme, où des personnages civils apparaissent dans la sculpture, qui était jusqu'alors uniquement de la sculpture religieuse, et où on représentait des saints et des saintes. À partir de 1234, la ville de Metz est une république libre d'empire, une république oligarchique, et qui séparait de monuments de grande ampleur, comme par exemple ici ce grenier du Chèvre-Mont, qui a été construit en 1457 pour conserver de très nombreuses denrées du grain. Et donc les très nombreuses fenêtres que vous voyez ici permettent de limiter le risque d'incendie et d'explosion suite à la fermentation du grain. Ce grenier est un bâtiment civil qui a été construit par les autorités de la ville de Metz, de la république, pour limiter les risques d'émeute et de famine, par exemple en cas de siège, puisque la ville de Metz étant une ville très riche, elle a souvent attiré la convoitise des voisins et provoqué des guerres et des sièges. Nous sommes maintenant à l'intérieur du grenier du Chèvre-Mont, qui date du milieu du XVe siècle, et c'est ici, dans ces travées, qu'étaient amenés les grains avant d'être stockés à l'étage. Cet espace sert maintenant de lieu d'exposition pour l'art religieux médiéval, avec des sculptures de saints et de vierges à l'enfant, notamment. Parmi les sculptures conservées au musée, nous avons trois exemples de graouli. Le graouli, ce célèbre dragon qui a terrorisé les populations de Metz à la fin de l'Antiquité. Ici, en pierre de Jaumont, on voit un graouli prêt à cracher le feu, avec le torse bombé, des ailes, des griffes, des serres acérées, des dents très pointues. À côté, une clé de voûte, toujours en pierre de Jaumont, avec un graouli représenté avec une queue en tire-bouchon et des dents très plates. Et juste à côté, Saint-Clément, qui a libéré la ville de Metz en combattant le graouli, qui mène le graouli, qui est représenté en très petit, à la Seille, pour libérer la ville de Metz de cette bête affreuse qui a terrorisé les habitants. Un autre trésor de nos collections est ici, sous vos yeux. Il s'agit du plafond au bestiaire, un plafond peint, donc des planches de chênes sur lesquelles ont été représentées de très nombreuses figures du bestiaire, c'est-à-dire des animaux imaginaires. Ici, par exemple, un graouli, ici, un poisson-chat, donc le poisson-chat représenté avec une tête de chat et un corps de poisson, ou bien une sirène que l'on appelle bifide, bifide, c'est-à-dire qu'elle a deux queues. Ici, on a une représentation typique de la sirène médiévale, c'est-à-dire comme une femme poisson, alors que durant l'Antiquité, les sirènes étaient représentées mi-femme, mi-oiseau. Pour réaliser ces peintures, les artisans ont utilisé des ingrédients très simples, de l'eau, de l'œuf et des pigments. Et malgré ces composants très simples, nous avons toujours sous les yeux les couleurs originales qui ont 800 ans. L'une des représentations de ce bestiaire est un aigle qui tient dans ses serres deux petits, deux aiglons. Et cela fait référence à une légende qui s'approche du phénix, c'est-à-dire que la mère jette ses petits aiglons hors du nid et seuls les plus forts vont survivre et seront armés pour le reste de leur vie. Donc, ce hérisson fait référence aussi à une autre histoire, celle d'une mère hérisson qui, pour nourrir ses petits, va se rouler dans les grappes de raisins et va piquer des grains de raisin sur son dos et va pouvoir ainsi retourner auprès de ses petits et les nourrir de grains de raisin. La ville de Metz, au Moyen-Âge, était une république libre d'empire et les patriciens, donc les bourgeois qui gouvernaient la ville, se sont fait construire de riches demeures, des hôtels patriciens. Et nous voici dans l'un de ces hôtels, l'hôtel de la famille Le Groenet, donc des banquiers et échangeurs de la ville de Metz. Ici, nous sommes dans l'étage noble, c'est-à-dire l'étage où vivait la famille Le Groenet, avec de grandes fenêtres pour profiter de la lumière et un banc en pierre. Ce banc en pierre permettait justement de profiter de la lumière du jour pour lire, pour broder, pour converser. Tout à l'heure, nous avons vu avec Le Groenet de Chèvremont que les autorités de la ville prenaient très à cœur le bien-être de la population, notamment pour maintenir une paix civile. Et cette paix civile se retrouve dans la devise de la ville au Moyen-Âge que nous avons ici. Si nous avons paix dedans, nous avons paix dehors. C'est-à-dire que si la paix civile est maintenue à l'intérieur de la cité, il y a moins de risque de révolte, il y a moins de risque de faire rentrer l'ennemi dans les murs de la ville. Et donc, la paix et la prospérité de la ville de Metz peut ainsi être maintenue. Ici, nous avons de très nombreuses poteries et verreries qui sont le reflet des ustensiles de cuisine et de la vie des messins durant le Moyen-Âge. Ici, nous avons reconstitué une table. Les habitants de Metz au Moyen-Âge mangeaient d'eau à la cheminée puisque la cheminée servait à la fois d'éclairage et de chauffage. Et ils se servaient la nourriture à partir de grands plats et mangeaient soit sur une planche de bois, soit sur une tranche de pain rassis. Un autre exemple de cheminée avec un petit chien qui est accroché à un petit arbre. Et puis, nous allons monter à présent vers une autre salle du musée grâce à ce magnifique escalier qui est l'Escalier du Carmel. La semaine dernière, nous avons vu le nouvel espace d'accueil du musée et je vous avais expliqué qu'il s'agissait d'une ancienne chapelle du XVIIe siècle. Ici, nous utilisons maintenant l'Escalier du Carmel, c'est-à-dire l'Escalier du couvent qui fonctionnait au XVIIe siècle avec la chapelle. Cet escalier est donc l'un des autres vestiges conservés en place depuis son édification au XVIIe siècle. Au milieu du XIVe siècle, Metz a été le lieu d'organisation de la signature de la bulle d'or. La bulle d'or a été la signature de la loi principale qui régit le Saint-Empire romain germanique. Et pour garder une trace de cette signature, il y a ce plafond héraldique qui a été peint et qui reprend tous les signataires de cette bulle d'or. Du plus important, ici avec l'Escalier, le pape, jusqu'au plus petit représentant de duché ou de comté. Donc ici, vous avez le pape. À côté, avec l'aigle à deux têtes, vous avez l'Empire romain germanique. Sur la planche juste à côté, sur la poutre à côté, vous avez les fleurs de lys, symbole du royaume de France. Ensuite, des léopards qui représentent le blason de l'Angleterre. Et puis, comme ça, à chaque poutre, vous avez différents blasons. Et notamment ici, avec la roue de Mayence et le symbole de l'évêque de Mayence. Donc c'est l'évêché de Mayence, à quelques kilomètres de chez nous. Et puis, au milieu, vous avez très reconnaissable, sur fond jaune, les allérions du duché de Lorraine. Ce plafond a été retrouvé au milieu du XXe siècle, lors de travaux d'un bâtiment en plein centre-ville. Et quelques années après, les poutres ont été déposées au musée de la Cour d'Or et ont été intégrées dans le parcours muséographique pour pouvoir être admirées par les visiteurs. Voici des objets peut-être un peu plus insolites pour nos collections. Ce sont des jouets. Donc vous avez notamment un cavalier, donc pour jouer aux petits chevaux, ou bien des pièces d'échecs, des dés, ou encore une tirelire. Des objets que nous utilisons encore aujourd'hui, et ceux-là datent de la période médiévale et ont été retrouvés à Metz ou dans la région. Dans cette pièce, nous avons différents vestiges de la Renaissance. Donc la Renaissance, ce moment de transition entre la fin du Moyen-Âge et l'époque moderne. L'époque moderne qui est marquée notamment par les voyages de Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique. et cette tapisserie en est le reflet puisque cette tapisserie représente un dindon et le dindon n'était pas connu dans notre région avant les découvertes du Nouveau Monde et de Christophe Colomb. Donc représenter un dindon sur une tapisserie qui orne son intérieur, c'est montrer que l'on connaît les dernières découvertes historiques qui est liées à l'Amérique. Notre voyage au cœur des collections médiévales du musée de la Cour d'Or s'achève ici. Vous pourrez nous retrouver dès la semaine prochaine pour la troisième et dernière étape de notre voyage, à savoir les collections de Beaux-Arts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada